abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com Bon après-midi à tous les africains, hommes et femmes, enfants, adultes et vieillards. La messe est un peu retardée aujourd'hui à cause de certaines circonstances imprévues qui m'ont empêché de dire la messe le matin au cours de la première moitié de la journée d'aujourd'hui le 29 août de l'année en cours 20-21. Daniel a accepté donc mes excuses et j'espère que rien n'est perdu on dit que Dieu est présent omniprésent et donc à n'importe quel moment on peut prêcher sa parole. La messe de cet après-midi s'intitule « Quid de la morale dans la Bible » et sans doute on peut le dire dans les Corans. Vous savez, nos états africains sont mal gérés ils sont détruits, pillés non seulement par les occidentaux, les orientaux et les pays de l'Asie mais ils sont pillés et mal gérés en grande partie à cause de notre manque de savoir gérer et surtout de manque de la morale, de la moralité et de l'éthique. Bon, les mots « morales » ou « moral » je vais dire tirent son étymologie du latin, de la langue latine. En latin on dit « moris » et le pluriel c'est « mos » et ces mots signifient « mœurs », « conduite », « manière d'agir », « genre de vie », « habitude », « comportement » et « patati » et « patata ». Une question s'intitule « C'est quoi d'abord la morale ? » Si nous cherchons dans les sites qu'on appelle « toupie » www.toupie.org Nous trouvons cette définition que la morale est un ensemble de principes, de jugement, de règles de conduite relative au bien et au mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigées en doctrine qu'une société se donne et qui s'impose autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Donc de toute la société. Ce principe varie selon la culture et la croyance des conditions de vie et des besoins de la société ou d'une certaine société. Ils ont souvent pour origine ce qui est positif pour la survie de l'ethnie. On peut encore dire du clan, du peuple et de toute la société en général. Alors si de tels principes sont en outre positifs pour l'ensemble des ethnies, des peuples et des sociétés de la terre, on peut les considérer comme faisant partie dirais-je de la morale universelle. Cela signifie que la manière, la conduite s'applique au monde entier. Donc partout, dans toutes les sociétés humaines, il y a la morale, il y a une certaine façon de se conduire, il y a des principes de conduite et des vies. Alors le même site toupi.org ajoute encore un autre terme. Il dit que les termes éthiques et morales ont des sens proches et sont souvent confondus. Donc quand nous les utilisons, nous confondons l'un et l'autre. Ce que nous voulons dire pour la morale, c'est ce que nous disons par contre pour l'éthique et vice versa. Cependant, l'éthique est plutôt la science et l'étude de la morale. C'est une science. C'est un cours. C'est un cursus. Mais il y a des nuances. Il y a des nuances dans l'essence et les définitions de la morale de morale au pluriel de la moralité des mots qui ont souvent des équivalents synonymiques en éthique. Alors moi, en lisant la Bible, je ne sais pas si la Bible si les dix commandements que nous retrouvons dans la Bible représentent la morale ou l'éthique dans la Bible. Car quand nous lisons la Bible, quand moi j'ai lu la Bible, les nombreuses histoires que nous y retrouvons, des guerres, des massacres, des vols, des viols, des pillages, des fornications, d'adulteurs, des traîtrises, des conquêtes, des violences, des destructions des infrastructures, et d'aliénation des terres d'autrui, etc. à mon sens, n'ont aucun lien avec ni la morale ni l'éthique. dans la Bible. ces histoires que nous y rencontrons, des violences, glorifient, par contre, plus le mal que le bien. Pourtant, la morale, en général, a tendance à nous apprendre à faire du bien, à nous conduire vers le bien, à ne pas faire du mal, et à ne pas nous conduire vers le mal. Alors, sur cette base de définition de la morale et de l'éthique, comme je l'ai dit, on trouve qu'il y a plus d'immoralité que de la moralité de la Bible. La Bible, comme je la vois, c'est un livre plein, et alors plein, d'atrocités, d'immoralité, de la cruauté, et des mensonges, de la violence, de la haine, au lieu de l'amour, de la compassion, de la pitié, de l'harmonie et de la cohésion entre les peuples. En bref, il n'y a pas de la morale à proprement parler dans la Bible. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme un guide moral. Ces livres-là qu'on appelle la Bible pour nous les aimer. pour la simple raison que, comme je viens de le dire, les histoires y contenues glorifient plus les crimes, l'énémanisme et l'immoralité. C'est une arme des vices et des crimes. La Bible c'est un chef d'œuvre littéraire glorifiant les actes barbares d'une tribu errante, une tribu terrienne errante qui se présente comme étant saintes et qui se considère comme choisi par Dieu. Si Dieu a tant patrimoine comme est pour nous tous, en tout cas, je trouve que il avait comme une erreur de choisir un seul peuple qu'il appelle son peuple, son peuple bien choisi. Il en est de même avec le Coran. Il en est de même avec le Coran. Parce que quand vous lisez le Coran, il y a quelque part dans le Coran où l'islam dit que seuls les musulmans est un peuple meilleur, un peuple un peuple choisi. un peuple choisi. Un peuple choisi. Il est le meilleur de toutes les communautés du monde, les musulmans. En choisissant les juifs comme étant le peuple choisi, par dit, et la communauté musulmane comme étant la meilleure de communautés parmi les autres. Nous nous butons à un narcissisme très excentrique et empitoyable qui prône qui prône une religion d'exclusion. ce qui signifie que les autres qui ne sont pas musulmans ou qui ne sont pas chrétiens sont déconsidérés par Dieu et quelque part n'ont pas le droit de vivre parce que ils ne sont ni meilleurs, ils ne sont ni choisis. Alors, ces autres communautés passent leur temps en train de louer un Dieu qui ne les considère pas comme étant ses créatures, comme étant des êtres valorés, mais qui malheureusement passent leur temps dans le folklore de chansons et d'adorations qui n'atteignent pas ce Dieu et ses Allah. Et nous retrouvons ça dans la Bible et dans le Coran. Alors, je me demande si ce genre d'attitude, de principe font un élément d'éthique ou de la morale ou de l'immoralité. Car nous retrouvons dans la Bible beaucoup d'antivaleurs tels que les mensonges, le meurtre et les tueries comme je l'ai dit tantôt. Dans la Bible, vous trouvez la sorcellerie, vous trouvez la cruauté envers les animaux et les plantes. par exemple, par exemple, un Jésus-Christ qui doit maudire un figuier tout simplement parce qu'il ne pouvait pas trouver des fruits, des figues. Alors, peut-être que ce n'était pas la saison. Un Jésus qui envoie des mauvais esprits dans des animaux sains, les cochons, en retâtu, et qui vont se jeter dans un lac malheureusement qu'on n'a pas nommé. C'est de la cruauté contre les animaux. Nous trouvons de l'adultère et de la prostitution et même de la jalousie dans la Bible. Sarah, par exemple, qui n'aime pas Agar et qu'après qu'Agar ait mis au monde son fils Ismaël, elle entime l'ordre à son mari de chasser Sarah dans les déserts parce qu'elle ne pouvait pas mettre au monde, elle ne pouvait pas concevoir ce de la jalousie. Il y a des guerres et des conquêtes. Il y a beaucoup d'exemples de l'impérialisme et de l'hégémonisme religieux. Il y a la glorification de la tyrannie, de la dictature et les massacres des innocents dans la Bible. il y a la multipolygamie et les kidnappings des formes d'autrui. Il y a l'insolence de Jésus-Christ et la désobéissance aux parents. quand Jésus-Christ appelle sa femme à faire son nom, sa maman, femme. C'est de l'insolence d'un enfant envers ses parents. Il y a la glorification de l'esclavage et la traite de l'homme. Il y a la l'injustifiable soumission de la femme. La soumission totale de la femme envers l'homme. On se demande pourquoi. Il y a l'acceptance ou l'acceptation de la pauvreté. quand on dit que le royaume de Chier appartient aux pauvres. Il faut accepter la pauvreté. Quand vous lisez par exemple la lettre du roi Léopoldé où il dit que on doit venir nous les africains nous les congolais nous appauvrir. Il y a la lénation mentale. Il y a l'apologie de la peur, de l'intimidation, du renoncement au raisonnement de la négation de soi. La Bible contient la promotion du racisme pour justifier la suprématie de la race blanche si les autres races plus particulièrement ne les noires. et il y a l'accusation fortuite de la femme comme étant la cause principale de tous les péchés du monde et la cause principale de l'être humain de sa chute et de sa mort parce que c'est à lui que le serpent paraitre-t-il aurait parlé. La Bible glorifie l'astuce l'escroquerie d'Abraham qui se cache derrière la beauté de sa femme sa femme Sarah pour escroquer le pharaon de ses biens. Alors, on se demande si tout ça c'est de la morale c'est de l'éthique ou c'est quoi quand la Bible nous narre toutes ces histoires et se mette à les glorifier. un étranger qui arrive chez quelqu'un chez un homme sachant que l'homme peut être tenté par une femme et qui présente sa femme comme étant sa soeur et le pharaon qui prend Sarah et à la fin la Bible revient pour nous dire que le pharaon ayant péché eh bien, il frappe l'Egypte de Diblé surtout parce que le pharaon avait pris la femme de Trouille. C'est de l'escroquerie c'est un mensonge c'est de l'immoralité. Néanmoins, je sais qu'il y a quelques passages bibliques pour ne pas faire l'amalgame mettre les mêmes œufs dans un même panier il y a certains passages qui parlent quand même de certains principes de la morale et des droits humains ça je reconnais bon malheureusement ces passages ne sont pas ce ne sont que des narrations des crimes et des vices il ne condamne pas tellement ses actes par exemple le comportement du roi David et celui de Moïse leurs crimes aussi sont seulement un arrêt comme des exploits des triomphes quand David prend la femme de son général qui s'appelle je ne sais pas Ariel Auriel ou Ariel qui l'envoie au front et s'empare de sa femme dont les gens croient que ça c'est un triomphe il est conquérant des femmes mais la Bible glorifie ça au lieu de condamner ces gens qui s'adaptent c'est de l'immoralité et ce qui étonne ce sont nos dirigeants les dirigeants africains en particulier je parle ici aux africains la plupart des africains ce qu'ils appellent des leaders des dirigeants ils ne terminent pas leurs phrases sans qu'ils ne puissent parler d'eux qui sont des chrétiens quelqu'un te dit qu'il est chrétien il est musulman ils vont dans des églises pour prier Dieu et on croit que la prière change leur comportement ou leur mode de vie oui nous savons qu'il y a un nombre si petit de gens qui ont été changés par la religion mais la majorité des gérants de notre pays des administrateurs ne changent pas les comportements ainsi nos pays sont pillés sont spoliés par ceux-là qui vont à l'église et aux mosquées et alors on se demande à quoi sert la Bible à quoi sert le Coran si les gens ne changent pas leur mode de comportement leur mode de gestion de la chose publique ou de la chose familiale mon pays le Congo est au bord de l'abîme si il ne l'est pas d'ailleurs à cause des dirigeants chrétiens que je peux appeler chrétins des dirigeants musulmans malgré leur chrétienté et leur islamité nos dirigeants n'apportent pas grand changement à chez nous alors je me demande pourquoi pourquoi c'est il y a des gens qui a dit à la victoire c'est que j'ai dit qu'elle allait à la victoire et qu'elle allait à l'arrivée à la victoire qu'elle allait et qu'elle allait à la victoire sur votre chaîne YouTube